Salut la compagnie, nous voici donc avec ce quatrième match qui oppose Doubt, 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 Doubt à Lyrie. Je vais lancer tout de suite. Et nous sommes sur Land Madness où on se rappelle, il n'est pas possible de mûrer correctement sa vase. Je ne sais plus parler parce qu'autour des petites forêts, vous avez ce sol de grès ici. Sur lequel il est impossible de construire, de poser des fondations. Sur une carte plus conventionnelle, on y voit de la flotte, ça rend les choses plus évidentes. Mais ici les joueurs sont des pros, ils sont tout à fait au courant, ils savent. Et donc là ils ont une ouverture pour le moment classique, mais nous allons voir ce pourquoi ils vont opter. C'est une carte qui favorise assez bien les scout rushs et autres rushs rapides de cavalerie. En même temps il n'y en a qu'un seul et c'est le scout rush. Parce que comme on n'est pas capable de bien mûrer sa base, les scouts peuvent se promener librement dans la base. Alors quelles sont les civilisations choisies par nos héros dans ce match-up ? Nous avons d'un côté les Huns pour Doubt. Les Huns ne nécessitent pas d'habitation, voilà pourquoi il n'a pas encore construit de maison. Mais il démarre avec moins 100 unités de bois. Et on le voit, il n'a déjà plus de bois. Voilà, il n'a pas de bois, le pauvre. Il a construit un camp de bûcheron et ça y est, il n'a plus de bois. S'il avait construit quoi que ce soit d'autre, un camp de mineur ou un moulin, et bien il serait obligé de se faire abattre sur les petits arbres autour de son town center. Voilà. Alors, les archers de cavalerie coûtent moins 10% à l'âge à taux, moins 20% à l'âge impérial. Et Doubt, il aime bien les archers de cavalerie. Ça c'est quelque chose qu'il adore. On va voir s'il va les utiliser. Ensuite, les trébuchets ont plus 30% de précision. En gros, ils font mal. Leur unité unique sont les Tarkans. Et les Tarkans ont ça de particulier qu'ils sont anti-bâtiment. Ils sont considérés comme anti-bâtiment. On va voir la Doubt qui va ramener son premier sanglier à la maison. Voilà, deux petites flèches et il rentre. Il la joue assez classique et conventionnelle. Il ne fait pas la petite astuce avec les villageois dans le town center. Il les laisse à l'extérieur. Il fait juste courir les villageois qui le ramène tranquillou. Et en même temps, il ramène des serres. Les technologies uniques sont maraudeurs. Ça permet de créer des Tarkans dans les écuries. C'est un peu comme les Gaux qui peuvent alors créer des Huskarls dans leur baraque. C'est un équivalent. Sauf qu'on voit moins souvent une masse de Tarkans qu'une masse de Huskarls. Voilà. Athéisme. Alors ça, c'est en cas de victoire pour des merveilles, des reliques. Et aussi, les reliques génèrent moins d'argent. Bon, soit. S'il était face à des Aztèques, ce serait... Voilà, ça c'est un bonus qui est très situationnel. On n'a pas besoin dans tous les cas. Mais du reste, ils ont quand même un très bon arbre technologique. Les Huns. Alors, passons maintenant chez l'Iri. L'Iri a choisi les Chinois. Les Chinois, c'est une civilisation parfois un peu plus difficile à jouer. Parce qu'on démarre avec plus de villageois. Et donc, le problème c'est qu'on n'a pas de nourriture. On a beaucoup de villageois, mais pas de nourriture. Alors, voyons voir tout de suite si j'arrive à ne pas me perdre. Voilà. Normalement. On va prendre les Chinois. Hop. Voilà. On voit les Chinois. Alors, les Chinois que nous disent-ils ? C'est une civilisation d'archers. Surtout connue pour leur Chukonu. Oui, ils sont tous les deux en train de pousser des cerfs à la maison. Il n'y en a pas un pour aller attaquer l'autre. Donc, à mon avis, oui. Ici, l'Iri, il a trois villageois sur le bois. Donc, trois villageois sur le bois, ça veut dire qu'il va ouvrir avec des scouts. Surtout s'il ouvre avec autant de nourriture. Par contre, la nourriture et la chasse. Il a peut-être une civilisation d'archerie, mais il va ouvrir avec des scouts. Ce qui va être le cas pour... Peut-être pas le cas pour Daoud. Vu que Daoud, il y a quatre villageois sur le bois. Nous allons voir ça dans un instant. Ce serait étonnant parce que c'est plutôt les Huns qui ouvriraient avec les scouts par rapport aux Chinois. Mais les Chinois ont un arbre technologique extraordinaire. Ils peuvent pratiquement tout rechercher. Même s'ils n'ont pas, à proprement parler, une unité forte. Quelque chose qui soit profondément décisif. Mais, si ce n'est peut-être les Chukonu en fin de jeu. Alors, il commence avec trois villageois de plus. Et moins 50 de bois et moins 200 de nourriture. Quelque chose qui m'avait buggé, mais que j'ai résolu. C'est que la raison pour laquelle ils ne sont pas housed. Dès le début, contrairement aux Mayas. C'est que leur forum accepte 10 de population. A une lieu de 5. Et gagne plus 5 en ligne de mire. Ce qui veut dire que vous commencez avec plus de villageois. Vous commencez avec six villageois. Vous les mettez aussi tout que possible tous sur la nourriture. Et le premier villageois qui sort, il construit une maison. Et il y a le temps en fait. Alors qu'avec les Mayas, vous devez construire des maisons tout de suite. Parce que votre town center n'est pas à même d'accueillir plus de monde. Les technologies coûtent moins 10% à l'âge féodal. Moins 15% à l'âge château. Moins 20% à l'âge impérial. Les forums acceptent ça, on l'a déjà vu. Navier de démolition qui ont plus de PV. Ça peut être pas mal ça en termes de bataille nautique. Et on voit pas souvent les chinois en bataille navale. Mais ça pourrait être un game changer. Parce que 50% de PV en plus, ça veut dire qu'ils sont pratiquement garantis d'atteindre l'ennemi avant d'exploser. Alors leur technologie unique c'est la grande muraille. Vos murs et tours ont plus de 30% de PV. C'est pas mal. Et puis propulsion, plus 2 points d'attaque pour les Chukonu. Plus 4 points d'attaque pour les scorpions. Donc ils sont très bons scorpions. Très bons archers. Voilà. Alors maintenant qu'on a fait un peu le tour des civilisations, on les voit. L'écurie est posée tout de suite par l'Iri. Il ouvre en effet sur des scouts. Et Daud il a opté en fait pour le Fast Castle semble-t-il. Il mure un tout petit peu ici pour protéger. Donc ça veut dire que l'Iri sera obligé de passer près de son Town Center. C'est intelligent comme manière de murer. C'est économique on va dire. Mais c'est assez situationnel aussi. Il faut avoir 2 Wood Line proches du Town Center et qu'il soit disposé de cette manière. Donc très bon scouting de la part de Daud qui a bien pris conscience de sa carte. L'Iri sort des scouts et des piquets. Les piquets, t'en as pas besoin Chouchou. Pour l'instant t'en as vraiment pas besoin. Enfin, ici une tour de guerre pour Daud. Il anticipe les archers. En fait il anticipe ce que l'autre est supposé faire. Parce qu'avec la tour de guerre c'est pour faire un contre d'archers. Donc on va voir si l'Iri va sortir les archers. Il va forcément les sortir mais c'est pas tout de suite quoi. Pour l'instant Daud essaie d'embêter son monde. Ici avec ses pauvres petits miliciens. Est-ce qu'il essaie de les upgrader ? Non, il envoie juste des lanciers. Pour contrer les scouts de l'Iri. Parce qu'il a bien vu qu'il y avait des scouts. Alors ce sont des lanciers qui vont patrouiller sur la carte. Par ici, il a 4 lancés au total. 3 ici et ici. Et il y en a un quatrième ailleurs. Ok, bon. Alors pour l'instant la pression féodale de Daud garde l'Iri chez lui à la maison. Et ça lui permet de rester tranquille de son côté. De prendre possession de son or. Il s'est rendu compte qu'ici son or était très en avant. Donc il a voulu construire une tour défensive préventive. Et ça permet aussi aux villageois de sauter dedans. Quand, regardez-moi ça, les scouts arrivent. Mais en plus de ça, il y a un lancier qui garde la base de la tour. Donc il y a très peu de chance pour que ces scouts décident de s'engager dans ce combat. Par contre les baies ici sont très exposées. Est-ce que Daud va réagir ? Ah, exposé oui, mais caché dans les forêts. Dans les fourrés se cachait un lancier. Et cet autre lancier va prendre la position qu'avait son copain. Exactement ici. Il va ensuite retrouver sa position. Et lui également la sienne. Et Daud ouvre alors après sur un camp de tir à l'arc. Donc le scout rush de Lyrie pour l'instant est très inefficace. C'est une carte qui invite le scout rush. Mais Daud l'a retardé grâce à ses miliciens. Et qu'est-ce que lancier qu'il a promené par ici ? Regardez, il a encore des lanciers dans la base de Lyrie. Voilà. Donc Lyrie va enfin sortir des tirs ailleurs. Et j'imagine après des archers. Pour contrer les lanciers. Mais bon, Lyrie il ne fait pas beaucoup de dégâts. Il a 7 scouts. C'est un investissement énorme. Un scout c'est 80 nourritures. 80 nourritures. Faites ça x 7. 8 x 7, ça fait combien d'enfants ? Je ne sais plus. 6 x 8, 48 tout de suite. Donc si vous avez rajouté un 8. 48, 56, 560 de bouffe. Voilà, je crois que c'est ça. Et on a deux piquets. Regardez-moi ça comme ils sont beaux. On dirait des soldats devant le palais de Buckingham. Vous savez ceux qui font leur petite patrouille là. Et les villageois qui n'ont pas peur de se battre. Parce qu'ils savent qu'ils vont venir avoir des renforts de lanciers. Mais 7 scouts. Alors eux, oui. 6 scouts désormais. Voilà, ça c'est ce que Daoud n'avait pas envie d'avoir. Bon, ici il y a assez de villageois pour qu'ils se protègent entre eux. Avec un lancier en plus. Est-ce qu'il y a encore dans la base de Lyrie ? Oui et non. Oui et non. C'est-à-dire qu'il est ici. Ils sont en train de faire le piquet. Littéralement. Puis ils y aller. On avance. C'est bon. Il a peut-être oublié qu'on était là. On y va. Mais les scouts où ? Tous morts. Enfin en grande partie. Bon, je crois que Daoud a perdu quand même un villageois dans le combat. Mais les scouts n'ont pas gagné cette manche. Et on voit que les scouts continuent d'affluer. C'est la grande affluence. C'est la grande migration. Les unités militaires de Lyrie vers Daoud. Daoud a perdu son scout au nord. Mais il a toujours des... Ah, il va aller perdre. Il va perdre ses lancers. Il ne fait pas attention. Ils vont mourir devant le town center. Un qui est mort. Deux qui sont morts en fait. Et donc lui, il n'a plus que la moitié de ses PV. Ça ne va plus servir à grand chose. Il va juste l'embêter. Eh ! Ce petit villageois. Voilà. Il est mort aussi. Il ne va pas durer très longtemps. Mais Daoud a autre chose sur le feu. Ici, il a des scouts et des tirs ailleurs. Qui viennent l'embêter. Alors, il va devoir sortir ses propres scouts. Ses propres cavaliers d'éclairage ici. Pour lutter contre ses embêtants petits tirs ailleurs. Lyrie, il évite bien la tour. Il a un petit scout encore ici. Il essaie encore de percer. Moi, je dirais, vas-y, occupe-toi de ce mur-là. Essaye d'attaquer ce mur-là. Juste pour embêter. Mais non. Il peut essayer de passer par le nord. J'en baille. J'en baille. J'en baille d'étonnement. Oui, non. Mais c'est parce que je suis à l'aise. On ne baille jamais. Parce qu'on est à l'aise. C'est bien connu. Là, oui. Lyrie commence à avoir le top score. Lyrie a-t-il avantage économique ? Il a comme 19 villageois sur la nourriture. 10 sur le bois. 5 sur l'or. Dao a énormément de villageois sur l'or. 19 sur l'or. Et on voit qu'il va exploiter le marché pour essayer de récupérer son économie. Contrebalancer son économie. Il va avoir acheté son... Acheté le château. Et là, malheureusement, ces villageois, ils sont décédés. Ils sont décédés. Ils sont décédés. Voilà un petit mur de pierre. Ça va peut-être un peu aider. Ce n'est pas garanti. Un autre mur de pierre. Mais en tout cas, ils sont inactifs. Ils ne peuvent plus bouger. Ils n'ont plus la place. Et derrière, il y a comme des tirailleurs pour leur tirer dessus. Donc, ce n'est pas bien parti. Cette masse militaire ici de Lyrie va être embêtante. Alors, Dao avait réussi à retarder le scout rush initial. Mais Lyrie a continué d'investir dessus. Regardez, il y a encore deux scouts qui arrivent ici. Et bon, voilà. Alors, finalement, grâce à son marché, Dao a pu acheter son chemin vers le château. Et il mise là-dessus. Lyrie, il ne semble pas près d'y aller. Pourtant, il a une bonne économie. Une très bonne économie. 24 fermes. 25 maintenant. Un bon nombre sur le bois. 11 villageurs sur le bois. Il faudra commencer à les augmenter bientôt. Mais ce n'est pas encore nécessaire. 12. C'est le chiffre magique à mon goût. Voilà. Alors ici, on a... Oui, Dao qui continue de miser sur l'or. Il y a toujours ses scouts à la base avec lesquels il doit se gérer. Il a toujours très peu de fermes. Seulement 11 fermes. Et il manque de troupes. Il arrive à la château maintenant. Que va-t-il faire ? Que va être la solution qu'il va essayer d'apporter ? Des chevaliers et des archers de cavalerie. C'est pas mal. C'est pas mal. Les Huns ont de très bons archers de cavalerie. Et ils ont de bons chevaliers aussi, tout court. Donc ça, ça va être la solution qu'il va essayer d'apporter maintenant. Est-ce qu'il a l'économie ? Est-ce qu'il a suffisamment d'économie pour permettre... On voit qu'il a pris partie des arbres... Des bambous. Bambou. Il se trouve autour de son Tancator. Il y a une grosse bastonnade ici. Qui ne tourne peut-être pas en la faveur de Daut. Il perd un villageois. Deux villageois. Eurk ! Eurk ! Eurk ! Eurk ! Lui aussi va-t-il tomber ? Va-t-il mourir ? Oui. Il est mort. Il perd beaucoup. Il perd tous ces villageois pratiquement qu'il avait sur l'or. Il en a encore cinq ici. Mais il y en avait beaucoup plus. Si on compte les cadavres 1, 2, 3, 4 et encore d'autres. Voilà. Il a perdu énormément de villageois. Est-ce qu'il va avoir maintenant l'économie nécessaire pour sortir les troupes dont il a envie ? Afin de nettoyer ici. Bon. Ce chevalier-là devrait pouvoir régler la question des quatre tirailleurs. Enfin, peut-être pas. Parce qu'il n'a pas assez les PV. Et surtout, les scouts viennent à leur renfort. Il n'a pas beaucoup de PV non plus. L'Iri. Que fait-il ? L'Iri continue d'investir dans l'âge feudal. Il continue d'investir dans l'âge feudal parce qu'il va chercher les technologies de l'âge feudal. Barres des cahiers. Forges. Empennage. Armures d'archers matelassés. Il double investit dans l'âge feudal. Il se dit, c'est pas grave. J'y suis. J'y reste. J'ai de toute façon l'économie pour monter à l'âge château tôt ou tard de façon satisfaisante. Je vais construire un marché pour acheter de la nourriture. Il a déjà la brouette. Dowd n'a pas encore la brouette et il n'a aucun des upgrades de l'âge feudal. Donc les troupes de l'Iri, même si elles sont moins évoluées et moins fortes, restent quand même très efficaces. Alors voilà. Il achète de la nourriture, de la nourriture et du bois, du bois, du bois et il passe à l'âge de château. Voilà. Et Dowd là, c'est la galère. C'est la galère. Il n'a plus que 20 villageois pour 43 de l'Iri. J'ai envie de dire, c'est même pas un match-up là. Il n'y a pas photo. La victoire, en ce moment, elle est annoncée. L'Iri a réussi à maintenir son économie tranquille. Cette manière de mûrer ici de Dowd n'a pas été satisfaisante. Ça semblait intelligent. C'est une fausse bonne idée en fait. Tu te crois en sécurité, mais au final, ça là, le bon petit mur comme ceci autour de la woodline, de la clairière, était plus efficace. Alors, c'est un peu trop peu trop tard maintenant. Les petites troupes de Dowd qui arrivent ici et qui vont attaquer l'Iri à l'âge de château. C'est trop peu trop tard. Pourquoi ? Parce que l'Iri a déjà 42 villageois. Il a déjà 42 villageois. Même s'il en perd 2-3-4 ou qu'il a un peu de temps d'inactivité, ça ne va pas le tuer là. Ça ne va vraiment pas le tuer. Et Dowd n'a pas la masse critique que par exemple avait Tato en jouant sur la même carte avec les archers de cavalerie. pour embêter Capoche. J'avais des petits problèmes de souris. Alors, ici, on a un corps intérieur. Il n'y a plus grand chose. L'Iri n'est plus dans la base de Dowd, mais qui a-t-il attaqué ? Il n'y a plus que huit fermes. Cinq villageois sur le banc, en plus hyper exposés. Il l'a devant parce que là derrière, il n'y a plus rien. C'est un désert cette base. Dowd essaye encore d'avancer. Voilà, maintenant l'Iri est à l'échâteau et ça va être sans merci. Il va directement rechercher toutes les technologies. Bart Cheney, Cavalier légère, Élevage. Il avait déjà lignes de sang. Dowd n'avait aucune de ces technologies-là. Il avait à peine quelques technologies d'économie et puis il avait ensuite flèche à poinçon. Alors là, ça a vraiment été sans merci. Une victoire sans merci de la part de l'Iri, j'ai envie de dire même écrasante. Avec un scout rush particulièrement efficace. Bien qu'il ait été un petit peu postposé. Il a rajouté juste quelques tirailleurs derrière. Et ça a fait des miracles. Vraiment. Vraiment. Alors qu'il n'avait pas la civilisation. On va dire la civilisation prédisposée à faire un scout rush. Il n'avait pas les francs. Il n'avait pas les magiards. Il n'avait pas ce genre de choses-là. Il n'avait pas les lituaniens non plus. Mais voilà, ça a très bien fonctionné. Avec un build order conventionnel et classique, les chinois sont capables de tout. Ils sont capables de tout. Ils ont toutes les technologies nécessaires. Ils ont lignes de sang. Ils ont barres d'écaillés. Ils ont la totale. Il avait même été chercher cotes de mailles et cahiers. Pour ses propres piquets. Donc voilà, il avait un peu plus investi dans la cheveu dalle. Il s'est retardé sur le château. Mais Doubt était mort. Mort de mort. Il n'avait plus aucune économie. C'était une catastrophe. A ce prix-là, on préférera encore la stratégie. Alors voilà, on sait que mûrer comme ça, ça ne sert à rien. Voilà, maintenant on l'a appris. Mûrer comme ça, c'est plus efficace. Et puis, vous avez mûrer comme l'avait fait Kapoch. Vous faites tout le tour de la base. Donc, il avait mûré tout le tour des arbres. Ce que Doubt aurait peut-être pu faire. Il aurait pu éventuellement mûrer de cette façon-là aussi. Mais bon, il n'avait pas l'ekmer. C'était quelque chose qui était uniquement permissible avec l'ekmer. Stratégie très bien pensée de Kapoch. Voilà. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, les enfants. Voyons voir les statistiques. Au niveau des statistiques, regardez, la timeline est sans appel en faveur de l'Iri. C'est un massacre. Un massacre. Alors, si on sépare en deux graphes, on le voit. Un petit moment, Doubt a le même nombre d'armées. Mais il perd son nombre. Il revient à égalité. Et puis l'Iri a un avantage écrasant. Et surtout, il a maintenu son nombre de villageois. Après, il a encore beaucoup plus de villageois que Doubt. Au niveau militaire, le KD est en faveur. Vous voyez, ça ne se joue pas vraiment grand-chose en 52 pour 46. Ce n'est pas énorme, énorme. Mais du reste, du point de vue économique, il a beaucoup plus de nourriture, beaucoup plus de bois. Il a réussi à lancer son économie de façon beaucoup plus performante. Il arrive à aller au château plus tard. Mais ce n'est pas important parce que son armée, elle a encore debout. Et elle est très efficace. Et elle a toutes les améliorations requises pour tenir bon. Et au niveau de l'APM, Doubt a été à nouveau un petit peu plus lent. L'Iri a des piques. Vraiment des piques cardiaques comme ça, où il va beaucoup plus vite. Très beau match, je l'ai dit. Très très beau match, mais sans appel. Alors, ça donne un point de plus pour l'Iri. On est à 2-2. Ce qui veut dire qu'on va avoir droit à un match décisif l'un contre l'autre. Si je ne me trompe pas, c'est sur la carte Atakama. Une de mes cartes favorites. Même si ici, elle a subi quelques améliorations qui la rendent un peu funky. Et donc pour le tournoi d'Open Cup. Alors, on ne saurait tarder pour voir ça. Et bien, on se dit donc rendez-vous à la prochaine vidéo. Si ça vous chante toujours. Et je vous embrasse. En toute amitié. Ciao.